Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer une probabilité avec un arbre de dénombrement. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, on lance trois fois successivement une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux piles sur trois lancées ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre arbre justement de dénombrement. Dans le premier lancé, on a deux possibilités. Soit on a pile, soit on a face. Ensuite, deuxième lancé, on va devoir pour chaque branche reproduire ce lancé. Donc encore une fois, soit pile, soit face. Pour notre lancé où on est tombé sur face, on fait la même chose. On peut tomber également sur pile ou sur face. Et troisième lancé, on refait la même chose pour chaque branche. On peut tomber sur pile ou sur face. Ici, on peut encore tomber sur pile ou sur face. Pile et face. Et dernièrement, pile et face. Et on va étudier chacune de ces branches. Alors, la première branche, on a pile, pile, pile. Donc ça ne marche pas. Ce n'est pas exactement deux piles, c'est trois piles, c'est plus que deux. Donc ça ne fonctionne pas. Première branche, ça ne marche pas. Ensuite, on a pile, pile, face. Donc ici, ça marche. On a deux piles. Les deux premiers lancés sont des piles. Et le troisième, c'est face. Donc ça fonctionne. Ensuite, on a pile, face, pile. Donc ça fonctionne aussi. On a deux piles. Le premier lancé et le troisième lancé. Ensuite, pile, face, face. Ça ne marche pas. On passe maintenant au premier lancier qui était un face. Ça nous donne face, pile, pile. Ça fonctionne. Les deux derniers lancés sont des piles. Ensuite, face, pile, face. Ça ne marche pas. Puis, face, face, pile. Ça ne marche toujours pas. Et enfin, face, 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 que des faces, ça ne marche pas. Donc on a un, deux, trois lancés. On obtient exactement deux piles sur les trois lancés. Donc notre probabilité, elle est de trois sur le total des lancés, qui est huit. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à réaliser un arbre de dénombrement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.